Alors qu'est qu'elle nous dit la princesse ? Bienvenue dans la ville, capitale de l'Empire Zandalari et joyeux de toutes les civilisations troll, champion de la horde, venez avec moi que nous puissions discuter à l'abri des oreilles indiscrètes. Putain le tigre, la taille que ça fait sur un... Nous avons peu de temps, vous devez absolument savoir certaines choses sur mon royaume. Zandalar pullule d'ennemis, autant à l'extérieur qu'en son sein. C'est pour ça que j'ai fait appel à la horde, et à vous. Les trolls de sang traversent notre frontière nord et emportent les nôtres dans les marais de Nazmir. Tu lui ne reviens jamais. Pendant ce temps, les intrigants et les vieillards s'ennils du conseil Zanthuli, ils minimisent cette menace. Ils ont convaincu mon père de ne rien faire. Je n'ai pas de temps à vous consacrer Halt la vermine de l'or, on est bien accueillis Le meilleur moyen de protéger le royaume serait de débarrasser Voldun de cette chose Mais on t'emmerde La horde n'a pas sa place en Zandala Ce n'est pas à vous d'en décider, général Pas plus que vous La présence de ces créatures n'est pas du goût de votre père J'ai pour horde de vous escorter Vous vous tenez devant le général Jaffar on va l'appeler je crois Jacques Razette Mais bon il faut avouer qu'il est une gueule de Jaffar le mec Je suis désolée Seigneur des armées de Zandala Porteur de guerre et dominateur de ses mères De ses mères, pourquoi de ses mères Parce que seulement des siennes Pas dominateur de la mère C'est bien parce qu'en soi ça fait Un but de soi même en disant Dominateur des mères Mais c'est que des siennes donc c'est un peu moins Je ne vous aime pas Il m'a fallu des années pour faire un mon trou ici Après que votre ordre a anéanti mon peuple Je ne vous laisserai pas destruire ce que j'ai accompli Je veillerai personnellement à ce que vous baisiez les pieds du roi Je me réjouirai de vous pouvoir implorer ma miséricorde Quand je vous trancherai la tête pour en faire un trophée Je jetterai votre cadavre dans le désert de Valdun Nickel Il a un programme le mec Son Altesse elle s'y opposera certainement Mais ce n'est pas encore elle Nickel Ouais ça a l'air d'être la bonne ambiance Oh non mais il a un programme le mec Mon père est un peu rigide Mais aussi très perspicace Je suis prête à parier qu'il est déjà au courant de votre implication dans ma libération de hurlevent Faites preuve de l'esprit Et que ça l'interrompre Avec un peu de chance Il ne vous fera pas Bon ok Merci 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 Il y a beaucoup à faire Allez à l'essentiel Que les Loa veillent Mon roi La Ode est ici uniquement pour voler notre flotte Au nom de leur mode vivante de chèque de guerre La personne ici présente a défié hurlevent pour nous sauver Zul et moi Une telle bravoure mérite une audience père Assez Je vais décider quoi faire avec notre invité Jack Razet a raison Vous voulez la puissance de notre flotte Voilà c'était l'épisode McDo Mais ma fille Elle aussi dit vrai Je ne sais pas si je suis avant ou après Je suis en train de regarder la cinématique qui suit juste après Néanmoins au Roi Rastaken là Mais je ne suis pas aveugle Laissons la Horde prouver sa valeur à Zandala En tant qu'invité Elle restera au Grand Sceau Pour le moment Seuls les Zandala lui sont autorisés à franchir les portes de ce lieu sacré La loi dit que Je suis le Roi La loi c'est ce que j'en fais Tous les yeux du royaume Ils sont sur vous En ce jour Je vous nomme porte-parole de la Horde J'aurais du vraiment Roskine avant parce que je suis vraiment ridicule pendant cette cinématique Prédateur ou proie Rezan vous donne la force Mais la cinématique est très classe C'est vrai que c'est pas sans me rappeler On en parlait avec des potes C'est pas sans me rappeler un peu un mélange entre Un peu la route de l'Eldorado Je ne sais pas si tu as vu le dessin animé Non Franchement si un jour tu vois un dessin animé Beaucoup plus mature qu'il en a l'air C'est la route de l'Eldorado Tu regarderas Il est franchement sympa C'est ce genre de dessin animé tu sais qui passe inaperçu Qui est perdu, oublié et connu par quelques personnes Je vois bien qui est le héros mais alors Non mais il est vraiment beau Je ne l'ai jamais vu Après l'Eldorado est-ce que c'est pas justement un truc inéteignable Au principe même Ah bah l'Eldorado à la base c'est une ville d'or Donc voilà c'est Vous vous tenez devant le roi Raspata Mais la route d'Eldorado est vraiment un très bon dessin animé Votre horde elle a acquis le pouvoir tel que certains empires troll palisent en comparaison Pour avoir sauvé ma fille vous avez amplement mérité votre droit de résidence dans ma ville Talanji c'est une prise d'affection pour vous Vous pouvez la rejoindre au grand sceau juste en dessous de nous Les domestiques qui y travaillent y sont désormais à votre service Talanji sera impatiente de collaborer avec votre peuple Pour ma part je me réjouis du divertissement que ça nous procurera Le mec il me dit On s'amuse un petit peu quoi bon voilà Zolani elle vous montrera comment descendre sans faire le grand plongeon Que l'ennemi cramble en vous voyant Coucou Vas-y Regarde moi je suis un filtre on ne voit pas Oui c'est vrai Moi c'est un peu plus euh... bon t'es un peu plus petite que quand même hein Mais non mais non C'est dans la tête Mais non mais non Je suis bien infiltrée quand même hein Ça va hein Bien je suis la cousine hein C'est bon La petite coude là Je t'ai vu arriver Je t'ai vu arriver les cris t'étais tombé On l'attend même Je me suis arrangé pour que vos compagnons puissent arriver sans que le général Jack Razzette ne s'interpose Il vous suffit de leur donner le signal Il faut que je donne le signal... ah d'accord Mais il faut qu'on aille sceller là L'architecture est top en vrai euh... pfff Oh c'est magnifique C'est magnifique Je veux faire un troll Ah tu feras un tantalard si tu veux Ah t'as déjà un troll techniquement Bah oui j'en ai déjà deux même Mais euh je veux comme ça ils sont plus grands Je suis pas sûr qu'ils seront plus grands en jeu Bah ouais mais il y a un moment regarde déjà avec les taurennes tu te prends le haut au début Alors En même temps les trolls c'est quand même Euh La race que je fais faire On dit que le grand saut est l'une des rares choses plus anciennes que l'Empire J'aime bien les taurelles mais les autres vont pas les réprimer parce que ça reste du mort vivant tu vois J'ai un peu de mal avec ça Mais les trolls mon gars C'est mes copains Mon père a amoncelé de nombreux trésors ici Je m'en ferai plus rien Je m'en ferai plus rien Monsieur Votre camarade Se trouve dans le bôle des voisins Venez me retrouver quand vous aurez fini votre travail Que les lois vous portent chose Je m'en ferai plus Je m'en ferai plus rien Et le reste, c'est que les drapeaux de la horde. Calmez-vous. Calmez-vous. Il en faut pas beaucoup, hein, eux. Tu sais, en 5 minutes, c'est fait. Regarde, le Bane avec sa masse et deux totems. Le mec, on sait pas comment il tient debout, tu sais. Mais oui, ça vaut. Bon, d'accord, c'est un Toren, mais enfin, quand même. Parlez au chroniqueur. Il va avoir des trucs à nous raconter, lui. Bienvenue dans le caveau des rois, Swick. Tous les trésors qu'on trouve, on les stocke dans cette pièce à cause de cet objet sur le mur. Ouais, c'est la banque, en fait. Ce truc-là est plus ancien que tout ce qui nous a été donné de voir. J'espère qu'un jour, j'arriverai à découvrir à quoi il sert. Bref, je ne vous retiens pas. Tout ça pour la banque, hein. Enfin, je suppose que c'est la banque. Banque de guilde. Il a laissé plus que 80 PA dans la guilde, il est chier. Bon, j'ai toutes les ressources, par contre. Mais bon, je n'ai pas de métier, donc je m'en fous. La princesse Talanji, elle vous attend pour discuter de la meilleure manière de sauver notre empire. Je prie pour que l'on choisisse bien. Ah ouais. Elle est où ? En haut. J'aime pas pour ceux qui n'ont pas de l'aide d'heure. Bien, vous êtes de retour, il n'y a pas une minute à perdre. Non, mais je me suis perdue. Juste au-dessus, là. Tu montes l'escalier. Ah ouais, je suis de l'autre côté. Coucou. Mon père, il croit me faire plaisir en agissant ainsi. Cela fait 200 ans qu'il règne sur Zandalars. Sa longevitée est exceptionnelle pour un troll. À ses yeux, les menaces qui pèsent sur notre royaume, elles sont négligeables. Mais moi, j'en ai trop vu pour continuer à me voler la face. Puisque mon père et ses conseillers, ils refusent d'intervenir. Je me suis tournée vers quelqu'un qui acceptera de m'aider. Votre chef de guerre a besoin de notre flotte, et moi, j'ai besoin de ses champions. Ah bah, ça va, ouais. Petite scématique. Oh, petit poteur. Tout ça, il est magnifique. Ça fait un extra pas, je pense. Mais surtout, très très cher. Ouais. Je suis convaincue qu'il constitue une menace pour la orde et pour mon peuple. Je regrette tellement de mes côtés de l'ennemi. T'as pas idée. Ça, ça a l'air trop cool, les quêtes. C'est la carte et décider par quoi... Oh, c'est la carte. C'est la carte et décider par quoi... Oh, c'est la carte. Euh... Parce que je suis allemande... Comme tu veux, je m'en fous. Nazmir ? Ouais, allons-y. Allez, Nazmir. Les trolls de sang. Nickel. Il y a une guerre même entre eux que reste plus élevé. Ah, les trolls... On a le moyen de se taper sur la gueule entre factions opposées, mais en plus entre eux. Non, mais les trolls, c'est les spécialistes pour ça, hein. Ah bah, les mecs, c'est... Les tribus sont tout le temps en guerre, quoi. Les marais de Nazmir sont la plus grande menace qui pèse actuellement sur notre peuple. Je me réjouis que vous ayez accepté de m'aider. Il faut anéantir les trolls de sang qui sévissent à Nazmir avant que leur horde monstrueuse n'attienne à Zuldazar. Mes plus fidèles sujets sont prêts à me suivre dans cet endroit maudit, mais ça ne va pas suffire. Je suis rassurée que vous et la horde, vous m'apportiez votre aide. Rokan, et c'est leur sombre lance qui s'apprête à partir. Moi, je vais terminer les préparatifs ici, rejoindre Rokan et partez pour Nazmir. Je vous retrouverai sur place. Et il y a... Il est temps d'en finir avec les trolls de sang. Et il y a Nathanos qui veut nous parler. T'as pris sa quête ? Les Zandalari ne me portent guère dans le cœur. Hein ? T'as pris la quête de Nathanos ? Oui. Ne quittez pas la ville avant d'être venu me voir au bord de la complainte de la benshee. On va faire ça, peut-être ? La blotte Zandalari doit rejoindre la haute. Oui. On va au bord de la complainte. Alors, attends, on va voir s'y retrouver dans ce bordel parce que... Non, non, mais non, pas lui. Elle est à Lanji. Elle nous envoie en Nazmir. On va avoir besoin de terreur, d'actyl. Je veux pas que mes familles et les utilisent en nourriture pour trolls de sorte. Ah, mais non, c'est très simple là au bord de la complainte. C'est pas une discussion, ma soeur. On a reçu des ordres de la princesse. Elle a quoi ? Elle a un masque de tête de serpent sur la gueule, regarde. Bon, il faut qu'on trouve comment on va au port. Comment qu'on va au port ? Ça a l'air tout au sud, là-bas. Est-ce qu'on peut prendre un fly qui y va ? Oui, on a un fly qui amène au port. On va voir ce qu'il y a de nouvelles avec leur... Il y a du bon cannibale, le troll de sang, là. Ah ouais, les trolls de sang, pour le coup... Je suis même plus sûre qu'ils sont... Ils sont sympas, ces petits volets, aussi, là. Ouais, il y en avait un qui était déblocable en faisant tous les hauts faits de raid de Pandari. Oui, un bleu, très beau. Et euh... Je crois que là, il y en a qui vont être déblocable. J'avais voulu, je crois, le faire. Parce que j'étais en train de débloquer les hauts faits jusqu'à ce que la quête bug ait... J'ai pu penser. La mulette agnurissante. C'est moi qui ai les meilleurs trucs. Il y a un jouet. Il faut un faux masque pour le prendre. Sac de pierre de foyer abandonné. Absolument pas voulu. Non, pas du tout. D'accord. Tac. Et donc, il faut aller sur les cages, je suppose. J'ai perdu You. Parle à You. Parle à You. Ah, ça fait une bonne cuisse. Ah oui, c'est du jambonnéau ça. Mais là, ils ont vu du T-Rex. Ah bah, c'est du jambonné de T-Rex, là. Oui, carrément. Mais il n'y a rien à voir. Non, non, c'est juste que je me suis arrêté. D'accord, t'as vu juste un cuisseau. Tu t'as arrêté, quoi. J'ai vu l'énorme cuisseau. J'ai fait, ah. Non, regardez, il est là, son bateau. On voit tout de suite lequel c'est. Il n'y a pas de souci. Ah oui, effectivement. Il est très... Il est réprouvé. Très réprouvé, oui. Il est très mort. Ah, une petite table. Une petite table de mission. Faites vite. Ah bah, c'est marrant, j'ai la même de l'autre côté. Vous voilà. Commençons par le commencement. Gardez tout à l'esprit, toujours à l'esprit, que le fait que nous sommes en guerre, nous n'arriverons à rien si nous nous contentons d'enrôler des Andalari sous notre bannière. Il faudra tôt ou tard écraser l'alliance. Vous et moi, nous allons superviser nos opérations avec Lutiras et il nous faudra d'abord rassembler les ressources nécessaires à cette entreprise. Récupérez 100 ressources de guerre, vous pouvez en obtenir de différentes manières, notamment en effectuant des quêtes ou en trouvant des coffres. Essayez de ne pas vous faire tuer. Ok. Bon bah, écoute, pour l'instant, on peut rien faire, donc... Ok, ok. D'ailleurs, je vais récupérer un truc tout à l'heure. Monnaie. On a récupéré un éclat tout à l'heure qui est censé rapporter des... des éclats d'azérites, mais je ne sais pas comment ça marche ce truc. Je ne sais pas. Je n'ai pas l'impression qu'il traîne dans mon inventaire. J'ai du mal avec le nouveau... la nouvelle interface. Je ne sais pas comment... Bon, bah, ça, pour l'instant, on ne peut rien faire. Bon, bah, ça reste déjà... Non, mais tu les gagneras au fil des quêtes. Ouais, non, mais c'était pour... Pas long. Donc, il y a bien des quêtes comme ça, de la même manière. Ok. Ouais, pareil. Bon, c'est une petite exploration de la capitale plutôt que faire des quêtes pour l'instant. En tout cas, elle est vachement plus simple. Cette capitale, elle a l'air moins chiante. Une espèce de petit port parisien du 14e, là. Oh non, elle est très très classe, Kultiras. Elle est très classe. J'en peux plus d'elle, moi. Pire de luxe. Il ne veut pas me vendre ses pires de luxe. Oh, ils nous vendent des cailloux. À une pièce d'or, le caillou. Ils servent à quoi, c'est que... À faire de la déco. Coupre-chef de luxe. Vas-y, balance-tu, t'as quoi, en cours. Oh, il y a un trou d'eau. Non, c'est pas un trou d'eau. Regarde, regarde, c'est pas un trou d'eau. Regarde. Mais non, mais non. C'est un sourd. Je suis désolée, c'est un trou d'eau. Oui, mais j'en ai croisé en tout à l'heure, j'ai rien dit, parce que je suis dit, on va pas... On va pas enchaîner là-dessus. Tiens, t'as une tête, toi. C'est quoi ces trucs ? C'est des humanoïnes tortues. Je suis montée. Là, regarde. Ah oui. On l'a pas vu. Oh bah, il y a toute la famille, pourtant. C'est pas qu'à l'ancien, mon gars. Il a l'air d'être aimable. Possible. Regarde, il y a toute la famille. Oh, il y a toute la famille. En plus, je te dis ça où, mais j'ai parlé à lui. Oh putain, je me fais... Je n'ai pas la destination. Je suis sûr. Il y a un coffre par là. Mais il y a carrément un quartier pour eux, quoi. Ils ont un nid un peu plus haut. What the fuck ? Il est plus haut, il est plus haut. Attends, je me fais attaquer par des gens, mais je sais pas qui c'est. C'est qui eux ? Ah, il est là. Ah oui, d'accord, c'est parce qu'on s'est approché. Je ne peux pas l'attaquer. Des ressources de guerre et des merdouilles avant moi. Mais pourquoi cible incorrect ? Ah, j'ai rien gagné là-bas. Mais si, regarde. C'est déjà marqué dans son inventaire. Oui. Non, mais je n'avais pas vu parce que ça s'ouvrait, ça se refermait en fait. Bon, il faut qu'on aille voir un de ces brutosaures plus près, hein. Les brutosaures, j'aime beaucoup comme ils ont nommé ça. C'est bien trouvé. J'ai pas mis un... Oh merde, on va prendre une autre monture. En fait, je l'ai pas mis un favori, mais c'est quoi ? De quoi ? Bête. Les montures, je suis en train de me dire, il y en a que je ne vois pas souvent, d'ailleurs. Ouais, peut-être pas. Quoi ? Ah, tu veux qu'on fasse la paire ? Coucou. Ouais, mais il y a un copain. Comment ça s'appelle déjà lui, déjà ? D'abord, vous aurez. Je vais faire le mien. Le mien est plus gros. Mais non ! C'est vrai qu'il fait petit, il fait tout jeune à côté. On s'est mis à la mode. Bon, et on va voir un de ces brutosaures, là. Un de ces trucs qu'on leur apporte. C'est comme les... Les terreurs d'Akile. Oui, non, mais ils ont mis des noms, c'est génial. Il faut les trouver, mais... C'est Nes qui va être à vie. Elle n'est pas près d'arriver là, tout va bien, non ? Oh, avec le siège rose, c'est parfait. Ouais, n'est-ce pas ? C'est la monture du roi, c'est ça ? Je crois que... T'es vendure de monture, mais quoi ? Ouais, on parle à t'as vu le prix. 5 000. Euh... Ornithosaure, c'est quoi ça ? C'est une monture, ou... Non, c'est une petite mascotte. Ah, c'est une mascotte, mais au prix, je me suis dit, attends... Euh, non, c'est une petite mascotte. Déjà, 100k, je les ai même pas, moi. Donc, euh... Le nabrecorne, c'est celui-là, qui est en vente. Donc, perso, je le trouve pas super beau. Bah, il vaut pas les 500k. Et le brutosaure, je suppose que c'est celui qui est là-bas, du coup. Il y a un bleu, là, aussi. Non, mais je crois qu'il était vert, celui qui a dû y parler. Ah, c'est un million. Je pense que c'est pas celui-là. C'est une caravane, celui-là. Ah, c'est celui-là, c'est celui-là, c'est celui-là. C'est le vert, là. C'est ce qu'il a en plus gros, je crois. Et les montures, là, on en parle, ou... Elles sont rendables, celles-là ? Non, c'est le même nom pour toutes, donc je pense pas. Il te suit du regard. Adopte-moi. Elle fuse. Regarde, le troll... Enfin, le bébé de... Enfin, le jeune troll qui est en train de courir après le caveau. Ah oui, c'est l'un. C'est l'un. Bête de transport. Ah oui, là, je pense que c'est la bonne taille pour le Brutosa. Ah oui, mais c'est vrai qu'il prend de la place. Ah bah oui. Il a beaucoup l'arbre. Ouais. Ça fait de la bonne bête, quand même. Là, je pense qu'on sort après. Ah, attends, il y a des trucs, là. Il y a des... Il y a des clochons. Ah ! C'est de l'agressif, en bas. C'est pas par là. C'est pas par là. Là, pour l'instant, on fait du tourisme, on a dit. Bon, j'hésite. En même temps, c'est très astèque. J'aime bien, mais... Ouais, ouais, j'aime beaucoup. C'est typiquement le jeu, si je m'y mets, où je suis capable de dessiner toutes les bêtes, toutes les espèces, dans tous les champs, pour m'entraîner à la proportion, je te jure. Faire tout un... Ah, c'est pas le meilleur jeu pour la proportion, je t'annonce. Non, c'est sûr, mais bon, ce serait un début, quoi, de dessiner autre chose, sortir de ma zone de confort humaine, tu vois. Il y a un souci à cette porte. C'est un peu fantastique. Je pense qu'il y a un souci à cette porte. Ouais. Il va y avoir. Je pense qu'ils ont oublié quelque chose. Pfff ! Ils ont oublié la porte, je crois. Je pense qu'ils ont oublié... Non, ils devaient avoir un tissu ou un truc comme ça, à la base. Bon, ben, on remonte un peu, on va voir ce qu'il y a en haut. Donc, côté monture, là, pour l'instant, c'est compliqué. C'est côté prix, c'est... Ah, ouais, non, mais le prix, c'est abusé. Ah, mais il est vilain ! Donc, par là, c'est des vilains. Ah, ils sont vraiment... Je veux dire, il ne faut pas faire de pas en dehors de la cité, hein. T'as des Amani d'un côté, des... Je sais pas, moi, j'ai filé, je voulais pas les combattre, mais tant pis. Pas de t-shirt, pas de t-shirt, pas de t-shirt... Ok. Des coins de givre. C'est marrant parce qu'il y a beaucoup de... De... Tribus différentes, en fait. Ouais, ben, après, c'est un peu comme dans les... Dans les comptes de tribus tribales, c'est pareil. Il y en a un million et demi de tribus. Et ils sont juste une autre tribu parce que le nom n'est pas le même. T'as dit ça. Avec quelle loi avez-vous passé un marché ? Je pense qu'on va pas tendre à sortir, là, si on passe par là. Mais... Ça fait très hôtel pour le... Le T-rex, là. Pour Diablozor, regarde. C'est des hôtels pour leur loa. Ah, bah, hall du rituel, voilà. C'est classe ! Oh, j'ai un jacuzzi. Une meuf carrée contre... Piscine ! Oh, c'est sympa. Bonjour, nous sommes de la Horde. Nous sommes en train de massacrer tout votre lieu rituel. Un souci ? Non, je pense pas, hein. Il n'y a rien derrière. Il n'y a rien en fond. En plus, c'est gardé par de très bons gardiens. Problème ! On sent pas du tout qu'on n'est pas censé être, là. Dans les temples, normalement, il faut pas de chaussures. T'as des sabots, je suis pieds nus. C'est parfait ! Ça se tient. On n'a pas mis de chaussures. On n'a rien saqué du tout. Je suis sur mes pattes. Ouais, là, t'as des papettes. On voit les pattes. Enfin, non, il y a... Il nous laisse même passer. Ah, par contre... Un kilomètre à pied. Ça a eu le souci. Et puis, alors là, en tant que chasseur, j'avance à rien. Ouais, c'est long. C'est haut ! J'ai failli me faire des... On peut monter encore plus haut ! Youhou ! J'ai perdu à court. Je monte les escaliers depuis tout à l'heure. Je monte un escalier. Je me la joue à la scène Seiya depuis tout à l'heure. Ah ouais, non, mais... Les cheveux du Zodiac sont pour toujours à l'attaque. Ils ont intérêt de s'y prendre à l'avance pour les monter, leurs escaliers. Tranquille, ils sont pas pressés, en plus, c'est troll. Mais il y a un truc, là. Ah, il y a encore, Michel Brontosaure. Michel Brontosaure. Il y a encore des quêtes. Putain, mais la ville est immense. T'en es où, là ? On n'est pas sorti de la ville. Je... La région fait trois fois la taille de la ville. Voilà ! Ah, il y a un déchiquette-tout. Je pense que c'est une machine... Déchiquette-tout. Très subtile. Voilà. Ah bah c'est du gobelin. C'est du gobelin, ouais. Ça va pas être du gnome, hein, ici. Ah, c'est pas ça. Ah, je crois que cette salle, on n'est pas censé y être du tout. Mais non, c'est un truc d'enchanteur, tout va bien. Mon chanteur, j'en ai ri. Pourquoi ça se passerait là ? Je sais pas, le truc en face, ça fait très... L'eau à nous surveille. Ah bah de toute façon, t'as pas besoin d'être dans une pièce pour qu'il surveille à mon avis, hein, donc... Oui, certes, mais bon. Je peux pas surveiller tout le monde, le truc. Putain, mais... Attends. On est au deux tiers de la ville. Ah bah c'est déjà pas mal, ça fait une bonne... Il nous reste encore un tiers. Regarde ! Mais non, mais non. Il y a encore toute une pyramide, putain ! Eh ouais ! Allez, on va les inviter, je suis contente sur ma chauve-souris, ouais ! Qui sautille, qui sautille, qui sautille ! Ouais, qui sautille, qui sautille ! Ouais, c'est la fête ! Putain, c'est beau, toutes les cascades, là. Il y a un côté... Il y a un côté... Bah, le côté, certes... Bah, il y a... Aztèque, tout ça. Mais il y a aussi le côté sauvage, qui est vachement bien ressorti. Les trolls, ils sont carrément en harmonie, limite, avec... Bon, ils ont construit dessus, mais je veux dire, ils se sont adaptés ! C'est eux qui se sont adaptés au paysage, c'est pas l'inverse ! Ouais, il y a des pégots, aussi, tu crois, à tout. Order voleur. Ouais, j'ai vu. C'est quoi, ce bruit insupportable ? Mais non, j'ai essayé, c'était les troupes. Bon, bah, là, on sort de la ville. Ouais, donc, il nous reste un truc, là-haut, à visiter, mais bon, je sais pas comment on l'atteint. Ça se trouve, il y a des trucs qui doivent pouvoir s'atteindre que par une fois en vol. Oui, voilà, une fois qu'on aura avancé dans les autres. C'est pas mal, tout ça... Vous voyez ? Ah, bah, c'est grand, c'est très, très grand. Ah, bah, regarde, tu vois, tu vois, voilà, 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 il a des emmerdes avec, c'est des trous d'ongles. C'est moi qui trouvais que... Oh, regarde, on peut monter dessus ! Ah oui, ce qui va, c'est qu'il y a un retour de bouteau, là, j'ai pas mal. Tu peux encore me faire ? C'est le diplôme d'un bûche ! Ah ! Ah, non, mais là, voilà, je... C'est pas sûr qu'on arrive un jour. On peut lancer des fruits. Il avance plus vite si on lance des fruits ? Je ne suis pas apporté une... T'as essayé ? Ah, on peut lancer des fruits... On peut faire... Oui, on est les riches et on peut lancer des fruits sur les pauvres, c'est ça ? C'est pourquoi on a lancé des fruits ? Je comprends pas. S'il avance aussi vite en tant que monture, je suis pas sûr que ça vaille le coup, hein. On a un Toren qui vient nous rejoindre. Ah oui. Voilà, nous, on fait la visite. Je sais pas pourquoi le lancer des fruits, il en a offert à la con, avec, je suis sûr. Mais bon. Si tu vis sur des gens... Oh, sur les voleurs ! Sur le troudon. On va les taper ! Le troudon, manger ça ! Ah, ah, ça va faire agir ! Ça les fire ! Ils aiment pas ! Je crois qu'il essaie de nous attaquer, maintenant. Ah non, c'est bon. Non ! Bah, en fait, si tu regardes, à chaque fois qu'il bondit, il va voler une pomme. Après, Hervia, il a une pomme dans la gueule. C'est un Pégault. Ça les fire, c'est un Pégault, là. Il est sur l'araignée, là ? Pauvre araignée. On va en train de balancer des fruits sur tout ce qu'on voit, tu sais. Et si je le fais sur un PNJ garde, ça marche ? Ça fait rien, j'ai distingue. L'appui, c'est la première chose qu'il a testé, tu sais. Tu crois qu'il nous amène dehors, ou il va faire demi-tour avant ? Bah, on verra bien, on va se promener. On craint rien de l'amour. Voilà, on est bien, on est bien installés. Il notera que le Toren, avec nous, n'a pas eu la même passion. Lui, il a fait « Oh, c'est cool ! » On fait ce qui est chiant. Ça se trouve, ça fait comme la charrette de Fossoyeuse. Oh, la charrette de Fossoyeuse, elle est un peu plus rapide que ça. Effectivement, oui. La charrette de Fossoyeuse, elle a essayé de nous perdre. Il va où ? Ah bah maintenant, je me sens où il va. Ah, voilà, il s'arrête là. Il fait demi-tour, je pense. Voilà, il fait une pause. Ah, je l'avais pas vu, mais le conducteur, il est sur sa tête. Ah ouais ! Eh, hop, demi-tour. Bon, allez, hop, on descend. Ah, je l'avais pas vu. Ah bah non, c'était bien le temps. Cinq heures plus tard, vous avez fait quoi ? Du Brutonzoar ! Ouais ! Oui ! Sous-titrage ST' 501